Il s'agit de la campagne Belbet. L'initiative englobe l'amélioration de la qualité de l'eau, le rétablissement de la vie marine et la protection du littoral naturel d'ici 2035. Le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a déclaré lundi qu'il intensifiait les mesures visant à atteindre cet objectif. Huit provinces côtières, dont le Hebei, le Jiangsu, le Zhejiang et le Fujian, ont posé de tout leur poids en établissant des plans globaux pour atteindre cet objectif. En 2022, sur le 283 B que compte la Chine, 144 présentaient une qualité d'eau excellente sur plus de 85 % de leur superficie. Le ratio d'eau d'excellente qualité dans 90 B a également augmenté un glissement annuel. Parallèlement, la Chine avance cette année sa troisième étude de référence sur la pollution marine afin d'identifier les nouveaux problèmes et de mettre au point des mesures d'adaptation. Les études précédentes ont été menées en 1976 et 1996. Notre troisième enquête de référence sur la pollution marine s'appuie largement sur l'expérience acquise lors des deux enquêtes précédentes. Les méthodes employées incluront l'utilisation de technologies de pointe, d'éclater les détections par satellite et la photographie aérienne par drone. L'enquête accordera également plus d'attention aux efforts d'identification des polluants traditionnels et nouveaux et se concentrera sur l'étude de la situation environnementale et des impacts écologiques le long du littoral. À la lumière de la récente décision du Japon de rejeter en mer les eaux contaminées par des substances radioactives, le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a maintenu sa déclaration précédente, selon laquelle cette action est extrêmement égoïste et irresponsable. Il a également réaffirmé son engagement à surveiller de près l'impact potentiel sur l'environnement marin de la Chine tout en sauvegardant les intérêts de la Chine et la santé de sa population.